... Alors moi ma famille c'est donc mes deux mamans qui m'élèvent depuis que j'ai 5 ans que j'appelle Maman et Mimi. Moi j'ai 27 ans et j'ai été élevée par mes deux mamans. Alors je viens d'Aïti donc une titille. A la base j'étais dans une famille où on était beaucoup et comme j'allais pas bien j'étais malade ma mère m'a mis dans un infolinat. Ma deuxième maman est tombée amoureuse d'une femme ce à quoi elle ne s'attendait pas vraiment et donc toutes les deux elles ont décidé d'avoir un enfant pour ça dans les années 80 elles n'avaient pas du tout l'idée de la PMA ou quoi que ce soit à l'étranger donc elles ont demandé simplement un couple d'amis à elles s'ils pouvaient être le géniteur. Et quand ma mère m'a adoptée ça a été le plus beau jour de ma vie fatalement et je me rappelle que quand j'étais petite qu'importe que mes parents soient homos ça ne m'a jamais dérangée. J'ai eu une enfance heureuse, simple beaucoup d'amour des mamans formidables. Je trouve ça important aujourd'hui de témoigner parce qu'on est dans une situation qui est parfois assez particulière à vivre on entend tout le monde parler de nous et nous on ne s'entend pas beaucoup. Il y a tellement un fantasme qu'on a envie de vous rassurer ne vous inquiétez pas on va bien donc merci de vous inquiéter. Personne n'a le droit de dire oui cette jeune fille est malheureuse parce que ses parents sont homos c'est n'importe quoi je veux dire c'est mon expérience personnelle. Que ce soit les pédopsychiatres, l'église ou n'importe qui personne aujourd'hui peut juger de savoir si on a été bien élevé ou mal élevé. Je pense que je ne donne à personne ce droit de juger de savoir si non seulement j'ai le droit d'exister mais si en plus je suis quelqu'un de bien d'équilibré ou quoi que ce soit. Pour Mimi c'était pas simple de ne pas savoir si elle pourrait nous léguer c'est bien, de qu'est-ce qui se passerait si maman avait un problème et tout. Si jamais Valérie, ma deuxième mère, mourait je serais séparée de mon frère Roger et ce serait quelque chose d'affreux parce qu'on a grandi ensemble on a fait plein de choses ensemble on a plein de souvenirs en commun je sais que la loi ne reconnaît pas mon frère comme mon frère mais pour moi c'est mon frère on a tellement vécu de choses ensemble ce serait tellement douloureux surtout que mon frère vient aussi d'Haïti et a aussi été abandonné s'il se faisait abandonner une deuxième fois je veux dire, quand on est adopté c'est une deuxième vie qui commence. Ça a toujours été une souffrance très importante pour ma deuxième maman de ne pas pouvoir prendre de décisions pour moi c'est-à-dire s'il m'était arrivé quelque chose et que ma mère n'avait pas été joignable ou qu'il était arrivé quelque chose à ma mère biologique elle n'aurait rien pu faire. Je ne vous demande pas d'approuver ma famille ou d'approuver les nôtres ou d'approuver les choix familiaux qui sont ceux-là mais simplement laissez-nous vivre et puis donnez-nous les mêmes droits qu'aux autres. Merci beaucoup monsieur Seban. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501